Alors encore une fois, on va commencer avec un livre qui est vraiment un classique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui est donc un classique de la SF française. Et je suis bien embêté. Je suis bien embêté sur plusieurs points. D'abord parce que le livre exploite énormément tout ce qui est signes typographiques, des blancs, des façons de remettre en forme le texte, que je peux donc pas retransmettre en format sonore ou en vidéo. Mais si je mettais les pages en vidéo, non seulement je pense pas avoir le droit, mais en plus ça gâcherait le livre parce que ça spoilerait. Et donc on arrive à un prochain point qui m'embête pas mal pour analyser le livre. C'est que dès le début, c'est le bazar. Vous n'allez pas comprendre parce que c'est le bazar aussi bien dans l'histoire que dans la façon de lire l'histoire, que dans le déroulé de celle-ci. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de caractères qui sont de part et d'autre. Vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas savoir quel personnage parle, ce qui se passe en soi. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre. Et c'est normal parce que c'est le bazar aussi du point de vue des personnages. Donc du coup, je ne peux pas aller trop loin dans le spoil parce que ça gâcherait tout l'effet et tout l'intérêt de cette introduction, qui est une introduction extrêmement classique. Et que je peux encore une fois, elle même pas vous retransmettre d'un point de vue audio. Parce qu'à la limite, j'aurais pu vous lire une partie de l'introduction pour vous donner une idée. Sauf que ça ferait aucun sens. Vraiment, d'un point de vue audio, ça ne ferait aucun sens. Et mon troisième problème, cette fois-ci, il ne vient pas du livre pour une fois. C'est moi qui ai perdu mes notes de lecture. Enfin, la plupart. Il reste deux notes de lecture, à savoir à la page 10 et à la page 0. Alors vous allez me dire, t'as lu le livre à l'envers, c'est pas un manga. Alors comme je l'ai dit, le livre exploite tout ce qu'il peut d'un point de vue typographique. Au niveau des pages aussi, la disposition des pages est inversée. On commence dans mon édition. Alors je sais qu'il y a des éditions qui sont dans les 700 pages. C'est un gros format, l'édition que j'ai. Que vous avez normalement en 3D sous les yeux. Si j'ai réussi à retrouver les images, parce que c'est pas une édition de première jeunesse. Voilà, moi ça commence à la page 521. Et donc on va comme ça jusqu'à la page 0. Donc du coup, quand je dis que mes seules notes qui me restent sont de la page 10 à la page 0. C'est vraiment pas grand chose. Mais bon, si vous entendez ça maintenant, vous inquiétez pas, c'est que je pense avoir réussi à donner quand même un résultat. Peut-être pas aussi complet que si j'avais eu toutes ces notes pour m'aider. Mais à donner quelque chose où j'arrive un peu à parler du livre au moins. Et de ce que j'en ai pensé. Parce que c'est l'intérêt même de cette émission. C'est pas du tout une évaluation du livre. Il est bien, il est pas bien. Moi j'ai bien aimé pour ça. J'ai envie de dire ce que j'ai aimé, c'est tout. Alors voilà, déjà, c'est un livre qui a un gros gros point fort pour moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui a une construction particulière. Un peu à l'image, je l'ai pas lu, mais de ce que j'en ai entendu. Ça pourrait être un peu comme la maison des feuilles. C'est-à-dire que vraiment, dans la forme, comment on construit le texte, ça doit avoir un sens d'un point de vue plus large. Et là, ce point de vue qui est plus large, c'est la littérature en général. Et l'écriture même. Il réfléchit sur la forme de la lettre, la forme de la marque de ponctuation. Mais en même temps, ça reste un récit de science-fiction. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant. Malgré toutes ces réflexions qui sont très théoriques, qui peuvent être très lourdes. On pourrait écrire des traités et des traités comme ça par rapport à la littérature, des traités historiques sur pourquoi la forme des lettres a évolué comme ça. Mais ce serait quelque chose qui est extrêmement lourd. Et là, c'est tout un tas de réflexions comme ça qui sont agencées dans une histoire. Ça ne fait pas du tout patchwork. C'est vraiment bien intégré dans toute la diégèse. Comme on peut s'en douter avec le titre, le vent a une importance énorme. Et d'ailleurs, on sent qu'Alain Damasio, il aime bien tous ces vocabulaires particuliers, un peu techniques. Donc on va avoir beaucoup tout ce qui est, évidemment, la voile, tous ces métiers qui sont liés au vent et qui ont besoin d'autres termes pour décrire leur réalité à eux. On sent que c'est vraiment aussi ce qu'il a voulu nous faire vivre, nous immerger dans une réalité, dans un monde où le vent est extrêmement important. Donc on va retrouver tous ces termes comme rafalé, mais aussi comme bordé, contré, qu'il va intégrer complètement à la trame du récit. Et donc on pourrait se dire, mais avec tous ces vocabulaires techniques, moi je ne vais pas m'y retrouver, je n'ai jamais fait de voile, comment je fais ? Et en fait, il n'y a pas spécialement besoin. Il nous l'illustre assez rapidement parce qu'il invente des mots. Comme ils sont utilisés en condition et qu'ils sont assez transparents, en fait, ils ont un sens qu'on pourrait déduire comme ça et appliquer à cet univers, c'est encore plus évident. On comprend tout de suite ce sens premier des mots. Et du coup, on a vraiment un vocabulaire tout le long du livre qui est tout à fait unique. Alors, mais qu'est-ce qu'on suit ? On suit cette horde, ce groupe assez nombreux. En fait, on a vraiment un roman qui va nous placer dans l'intériorité d'énormément des personnages de cette horde. En tout, il y en a 22, il me semble. Il y en a bien sûr des qui sont tout aussi importants, mais où on a moins accès à leur intériorité. Mais du coup, on a un roman qui est extrêmement polysémique. On a énormément de voix différentes. Et encore une fois, tout ça, ça peut sembler complexe parce que du coup, on a des réflexions théoriques, des marques typographiques, une façon d'écrire certains mots, de mettre des espaces, d'agencer les paragraphes, qui est très particulière aussi. Et on a énormément de personnages qui parlent, mais en même temps, c'est extrêmement abordable. En fait, on se rend compte très vite que chacun des personnages a un caractère de ponctuation ou plusieurs qui lui sont associés. Parce que du coup, un peu à la manière du théâtre, où avant qu'un personnage dise sa réplique, on a son nom. Par exemple, Roméo, tatati tatata, Juliette répond, on a simplement écrit Juliette, patati patata. Là, c'est un peu de la même manière, sauf que c'est dans un roman. Donc ça ne va pas être une réplique, ça peut être un gros paragraphe, ça peut être plusieurs pages. Et de toute manière, on voit à chaque changement de personnage ce signe, cette forme de ponctuation. Et donc, il y en a une associée à chacun des personnages. Et ça participe aussi au fait qu'on est perdu au début. Et on va l'apprendre au fur et à mesure. Et là, je me rends compte en refeuilletant le livre que ce qui m'aurait peut-être épargné un peu le fait d'avoir galéré, mais ce n'est pas un truc que j'ai tant subi que ça. C'est qu'au début, on a pour chacun des personnages le symbole de ponctuation qui est associé. Il y a un petit mémo qui récapitule ça. Et c'est vrai qu'au début, il y a des moments où j'ai hésité à aller chercher sur Internet ce mémo en me disant, je suis un peu perdu, je ne sais pas c'est qui qui parle. Mais au final, ça n'a pas été si gênant que ça parce qu'encore une fois, même si on a des procédés qui sont assez complexes, mine de rien, Damasio, il nous prend par la main et on va finir par associer au fur et à mesure de l'histoire. C'est une grande intrigue, ce n'est pas une petite nouvelle. Donc ce n'est pas grave si, dans les 100 premières pages, on n'a pas encore eu le temps d'identifier parfaitement c'est qui, point d'interrogation à l'envers, apostrophe. Ce n'est pas grave. On va le savoir au fur et à mesure et on a tout le temps pour le savoir. Et il nous rattrape, même dans les 500 dernières pages, il nous rattrape en nous rappelant ce personnage, c'est celui-ci. Si ça fait 5 jours que vous n'avez pas touché au livre, vous n'allez pas être non plus complètement sorti de l'histoire. Mais moi, du coup, c'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je n'ai pas pu lâcher une fois que j'ai commencé, tout simplement. Et voilà, dans mon édition, en tout cas, il y a un mémo au début qui rappelle les personnages si vous avez besoin, si vous vous sentez trop perdu. Je pense que ça peut être une expérience aussi de tenter. Et aussi, parce qu'ils ont des manières très différentes de parler, ils ont un vocabulaire très différent. On a un personnage, notamment, qui est extrêmement caractéristique caractéristique par sa manière de parler. C'est-à-dire que même si on n'avait pas le symbole au début, même vers la fin, je me rends compte que j'y ai presque pas fait attention. Dans le sens où les personnages ont tous leur manière de parler qu'on apprivoise très vite. Alors, il y en a des, c'est vraiment très parlant. Dès qu'on a ce personnage, pas besoin de lire la lettre, on sait que c'est cette personne-là qui parle. Si vous avez lu le livre, vous savez de quel personnage en particulier je veux parler. On voit très vite les E.E. si c'est un personnage féminin. On voit très vite son rapport à d'autres personnages. Aussi à son rôle dans cette horde. Parce que chaque personnage a un rôle. Et du coup, on identifie très vite. Les personnages sont très bien caractérisés. Et c'est quelque chose qui est hyper important face à ce procédé qui est donc de reprendre cette idée du théâtre. Et tout ça, encore une fois, c'est censé. Ça s'explique dans l'histoire. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi tel personnage tout de suite a cette forme-là. Aussi, des fois, il y a ce côté juste de la forme de la lettre caractérise bien le personnage. Le narrateur, c'est chacun des personnages. C'est-à-dire que ça commence un peu comme du théâtre et ensuite, on n'a pas de réplique. On a le personnage, son intériorité qui fait la narration. Il raconte ce qu'il pense. Et du coup, on comprend très vite qui c'est. Et malgré le fait qu'on n'est pas de narrateur et qu'on est ce procédé du théâtre mais qu'on n'est pas véritablement le nom comme on peut l'avoir dans du théâtre, c'est pas handicapant. Parce que les personnages sont hyper bien caractérisés. C'est vraiment ce qui est hyper important. C'est que chacun a son rôle dans la horde. Chacun a sa manière de parler et on les identifie très vite comme ça. Mais du coup, une fois passée cette introduction qui est peut-être un petit effort, j'en conviens, l'histoire se déroule et on comprend. Et en même temps, on suit une histoire qui est vraiment très prenante narrativement. Voilà, on sent tout au long du texte un amour des mots, de la formule. Il aime beaucoup faire des jeux de mots. C'est mots qu'il va inventer. C'est pour ça qu'on les comprend aussi. C'est parce que c'est des mots-valises, c'est des associations de mots qui permettent de donner un nouveau sens dans cette réalité où il y en a besoin. Il va même inventer des procédés littéraires. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est peut-être beaucoup moins bien intégré à ce moment-là, mais assez frontalement, on a un moment où on a un concours d'éloquence où il va inventer tout un tas d'épreuves. Et notamment, on a l'épreuve du palindrome où il faut essayer de trouver un palindrome qui soit grand et qui soit riche. Et par exemple, là, j'en ai un ou deux. On a exactement les mêmes lettres. Alors évidemment, on n'a pas forcément les apostrophes au bon endroit, les « et ». C'est « lettre à lettre ». Et c'est assez impressionnant sur une phrase aussi grande comme ça. J'en ai une autre. « Rupture de lien, un arc s'élève, le reste et se révèle l'écran, une île de rute pure. » Et voilà, tout entier, mis à l'envers, ça marche, c'est un palindrome. Mais il va en inventer complètement. Là, par exemple, on a l'escalêtre. Alors le principe de l'escalêtre, c'est qu'on rajoute une lettre au mot suivant de la phrase. Et on essaie de former la phrase la plus grande. C'est-à-dire que la phrase, si elle contient, par exemple, trois mots, il faut que le premier mot soit une lettre, le second, deux, et le troisième, trois lettres. Et du coup, comme ça, on a une phrase où plus elle est longue, plus le dernier mot sera lui aussi important. Donc là, j'en ai une. « J'ai cru, voire, buté, célèm, styliste, invaincu, autrefois, nonobstant, compatissé, mes seigneurs, compréhensif, surenchissé, chaleureusement, réapprovisionné, occasionnellement, institutionnalisé, irrévérencieusement. » C'est pas facile à dire ! Et voilà, on a cette forme d'escalier et c'est vraiment, je pense, un bon résumé de beaucoup des procédés que va utiliser le livre. C'est-à-dire que visuellement, même sans lire, on comprend la forme de la chose. C'est un escalier. Quand on lit, on a le sens et on a la richesse des mots en plus. En fait, c'est deux formes qui viennent se compléter. C'est pour ça que c'est indissociable de la forme du livre. Et d'ailleurs, j'ai vu une autre édition avec 700 pages. Je suis assez intéressé par savoir comment ils ont adapté certaines choses parce que d'une page à l'autre, on sent qu'il a fait en sorte qu'on termine par cette phrase sur cette page et quand tu tournes la page, c'est une autre phrase. On utilise parfois ça dans les livres pour un effet de surprise. Mais là, on a des moments où ça a eu une importance encore plus primordiale que ça. Et du coup, c'est à ce côté très réussi et aussi de indissociable de la littérature, mais pas que de la littérature, c'est-à-dire de l'objet du livre. En fait, on ne peut pas raconter cette histoire, la raconter comme ça et toutes ses formes avec un livre audio. En tout cas, s'il existe un livre audio, je ne vois pas comment il peut retransmettre tout ça. Alors peut-être qu'il y a des super trouvailles et notamment, moi, dans mon livre, j'ai aussi toute une bande originale qui a été composée pour le livre que je n'ai pas spécialement écoutée. Peut-être que j'en aurais écouté le temps d'éditer la vidéo et que vous en avez actuellement en fond. Une des choses peut-être qu'elle est plus impressionnante par rapport à ce livre, c'est que je m'en suis rendu compte à peu près aux trois quarts de ma lecture que sur la quatrième de couverture, ça mentionnait du coup que c'était le deuxième roman d'Alain Damasio. Seulement le deuxième. Et donc c'est ce qui est considéré comme son chef-d'oeuvre. C'est aussi pour ça que j'ai commencé par là. Le second livre que l'on va aborder, c'est un livre qui est assez immense aussi. En termes de nombre de pages, à peu près à la même chose que La Horde du Contrevent. Mais il est bien différent. Il est immense sous tout un tas d'aspects. C'est-à-dire que Aurélien de Louis Aragon, c'est vraiment une histoire qui est très riche avec énormément de personnages, énormément de sujets différents qui sont abordés. Parce que le but principal du livre, c'est de faire un portrait d'une époque un peu centré sur Paris, mais le portrait d'une époque de l'après-Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On a quand même une période qui est non seulement assez énorme, mais aussi qui est extrêmement chargée. Donc on a le poids de la Première Guerre mondiale, mais aussi toutes les innovations qu'il y a pu avoir d'un point de vue artistique, d'un point de vue littéraire aussi, plus précisément. Les Trente Glorieuses, jusqu'à... On a une ellipse, mais jusqu'à cette Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un gros livre qui est assez immense sous tout un tas d'aspects. Ah oui, j'ai noté page 12, quelque chose d'assez intéressant pour contextualiser le livre. Donc on a une préface dans mon édition, qui est une interview entre Louis Aragon et un journaliste, un critique littéraire. Je ne sais pas spécifiquement qui, je vous aurais peut-être fait une petite note. Mais il disait quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Louis Aragon, lors de cette interview, dit que son livre n'est pas un livre à clés, mais plutôt un livre à fausses clés. Ça vient un peu tout de suite nuancer ce que j'ai pu dire de cette idée de faire un portrait de toute une époque, de tout un peuple plus centré sur Paris, mais même un peu plus largement de la France. Donc il nous dit que c'est un livre à fausses clés. Alors on peut l'interpréter sous tout un tas de manières et le but ici, ce n'est pas de l'interpréter plus que ça non plus, mais c'est de donner mon regard de lecture. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à voir et à découvrir en seconde lecture parce qu'évidemment, cette interview, elle a été bien postérieure à la publication du livre, bien postérieure à même toutes les questions qu'ont donc pu se poser les gens à la lecture. Ça, c'est un point qui est assez intéressant. Il y a eu beaucoup, a priori, de demandes, d'explications de certains passages, de trouver un sens à certains passages et du coup, il nous dit que ce n'est pas un livre qui cherche à donner des pistes, mais plutôt un livre à fausses pistes. Donc c'est assez intéressant à voir. Mais alors moi, qu'est-ce qui m'a motivé à lire ce livre en premier lieu sans rien trop en connaître au premier abord ? Mon intérêt, c'était vraiment de le découvrir sans y connaître grand-chose aussi. Les seuls extraits que je connaissais, ils sont au nombre de deux. On a Linky Pit qui est extrêmement connu et je vais vous en lire une petite partie. Je pense que vous le connaissais peut-être. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aimait pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné, plutôt petite, pâle je crois. qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Donc voilà, on a un équipide qui est vraiment assez surprenant parce que, oui, je ne l'ai pas précisé tout du long, mais c'est aussi un roman d'amour un peu particulier parce que c'est un amour qui est tout souffre heureux. C'est un amour qui est complètement impossible. Pour la majeure partie du roman, ce n'est donc pas un amour qui va être heureux, on s'en doute. Comme c'est vraiment un livre qui essaye de faire le portrait d'une époque et que c'est une époque tout en nuances, tout en montagne russe, forcément, l'histoire d'amour ne peut pas être toute rose et toute rayonnante. Et donc, l'autre passage que j'ai beaucoup apprécié, c'est un passage sur lequel j'ai pu étudier un peu. Voilà, c'est le passage de la place de l'étoile où tout à coup, on passe du point de vue de Bérénice. Enfin, ce n'est pas elle qui narre l'histoire, il y a toujours un narrateur, mais on est du point de vue de Bérénice. Marcher autour de l'étoile, prendre une avenue au hasard et se retrouver sans avoir vraiment choisi dans un monde absolument différent de celui où s'enfonce l'avenue suivante. C'était vraiment comme broder ces promenades-là. Seulement, quand on brode, on suit un dessin tout fait, connu, une fleur, un oiseau. Ici, on ne pouvait jamais savoir d'avance si ce serait le paradis rêveur de l'avenue Freeland ou le grouillement voyou de l'avenue de Vargram ou cette campagne en dentelle de l'avenue du Bois. L'étoile domine des mondes différents, comme des êtres vivants, des mondes où s'enfoncent ses bras de lumière. Il y a la province de l'avenue Carnot et la majesté commerçante des Champs-Elysées. Il y a l'avenue Victor Hugo. Bérénice aimait d'une de ces avenues, dont elle oubliait toujours l'ordre de succession, se jeter dans une rue traversière et gagner l'avenue suivante, comme elle aurait quitté une reine pour une fille, un roman de chevalerie pour un conte de Maupassant. Chemin vivant qui menait ainsi d'un domaine à l'autre de l'imagination. Il plaisait à Bérénice que ces rues fussent aussi bien des morceaux d'une étrange et subite province où les venelles vides dont les balcons semblent avoir pour grilles des dessins compliqués, des actions et obligations de leurs locataires où l'équivoque l'assie des hôtels égarnis, des bistrots, des femmes furtives qui fait, à deux pas des quartiers riches, passer le frisson crapuleux des fils de famille et d'un peuple perverti. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tout le passage parce qu'il est assez important mais on sent et je l'ai même senti en lisant qu'il y a quelque chose d'assez poétique. Il y a certaines syllabes que j'ai prononcées comme si on était dans un angle alexandrin. Vraiment, tout au long du livre, on a une grande poéticité. De toute manière, Louis Aragon a écrit de la poésie, a beaucoup vécu avec les poètes de son temps et donc on a aussi cette envie de dresser une histoire littéraire. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans le passage et par la suite et ce qui m'a fait le plus me poser des questions tout au long du livre et je n'ai pas forcément de réponse à ces questions, c'était juste assez intéressant, c'est qu'au final, je me suis beaucoup questionné sur le pourquoi du titre du roman. Aurélien, c'est le personnage éponyme, celui qui parlait dans L'Inguipit, c'est le personnage qu'on suit le plus mais en même temps, il y a un peu, comme dans Voyage au bout de la nuit, il y a un peu une sorte de passivité de ce personnage parfois. Alors les événements qui lui glissent dessus. Même si vis-à-vis de Bérénice, il va essayer de faire des choses. Parfois on se dit pourquoi le titre du roman ça ne serait pas plutôt Bérénice ? Parce qu'au final, toutes les questions, elles ne sont pas tant sur Aurélien mais plutôt sur Bérénice. L'objet du livre, on a l'impression parfois que c'est Bérénice et pas du tout Aurélien. Et donc en y repensant avec cette idée de fausse clé, est-ce que peut-être en se focalisant sur Bérénice, il ne fait pas un meilleur portrait d'Aurélien que s'il avait tout simplement raconté l'histoire de sa vie ? S'il en avait fait un personnage qui était plus dans l'action, beaucoup plus dans les actes ? Et donc petit spoiler du coup parce que je vais parler de la fin et de mon impression par rapport à la fin. Donc voilà, vous pouvez passer si ça vous embête. Donc voilà, c'est un passage sur la fin, page 551 dans mon édition. Ah, c'était comme de Bérénice. Ce n'était pas Bérénice, cette Bérénice vieillit, la sienne, sa Bérénice. C'était ce masque de plâtre, cette jeune morte, belle éternellement, la France aussi qui l'aimait. C'était une morte, pas cette France qu'on pouvait voir. C'est un bonheur d'aimer une morte. On en fait ce que l'on veut. Elle ne peut pas parler et dire soudain une phrase qu'on aurait voulu qu'elle n'eût pas dite. Donc voilà, c'est au détour de quelques phrases comme ça mais c'est quand même assez équivoque cette idée que Bérénice, c'est un personnage mais c'est un personnage qui est allégorique et qui incarnerait la France. Et c'est vrai que quand on y repense après cette découverte, il y a un côté très métaphorique au personnage de Bérénice qui découvre Paris, qui découvre toute cette émulsion de l'art, des marins de passage, des poètes, de la peinture, de tout ce grouillement mais en même temps, il y a un côté un peu décevant aussi à se dire que tout le livre qu'on vient de lire en fait, Bérénice, c'est la France, c'est cet amour impossible, il y a un peu un côté très nationaliste, très grandiloquent aussi qui m'a un peu surpris parce que tout le reste du livre ne se présente pas du tout comme ça et j'avais pas non plus l'impression de le lire comme ça. Et en même temps, si on remet dans le contexte, c'est un livre qui est paru en 1944, Louis Aragon a été une figure importante de la résistance et donc forcément, ça avait ce sens aussi. Mais du coup, on a un côté très à la Victor Hugo, très grandiloquent alors qu'on n'est plus du tout dans la période et plus du tout dans l'ambiance romantique. On est après Victor Hugo et il y a une forme de cassure qui s'est faite et donc j'ai été assez surpris. Après, c'est un livre qui est plus profond que ça et qui, encore une fois, est un livre aussi à fausses clés donc il y a beaucoup de sens à y chercher. On n'a pas beaucoup de réponses non plus tout au long du livre et c'est vrai que celle-ci, c'était un peu une réponse sèche et arrêtée alors que le livre est beaucoup plus dans la métaphore, dans la poésie et là, c'était assez direct. C'est peut-être ça qui m'a déçu. Donc voilà, on a un peu cette poéticité et ce nationalisme, ce besoin qui est tout à fait légitime de fédérer une forme de vision de la France après la Seconde Guerre mondiale, encore dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, après la libération. Mais voilà, il y a une forme d'antagonisme entre les deux. C'est compliqué à cohabiter et du coup, il y a une impression un peu complexe sur la fin. Encore une fois, c'est un livre qui est beaucoup plus profond que ça et qui peut être interprété de tout un tas de manières différentes. Alors, Le Blé en Herbe de Colette, ce sera donc le livre qui clôtura cet épisode et j'avoue que la première chose qui m'a fait du bien avant même d'ouvrir le livre, c'est de voir qu'il ne faisait pas 800 pages parce que j'étais un peu arrivé à bout de souffle des deux derniers, mine de rien. Et là, on est sur un livre très court qui doit en faire quelque chose comme les 120, si j'enlève la préface, voilà, à peu près 120 pages qui est écrit assez gros donc qui se lit assez vite et c'est très bien d'ailleurs, ça convient tout à fait à l'histoire. Je pense même qu'il aurait été plus long et que ça aurait desservi complètement le propos. Et donc, Le Blé en Herbe de Colette, c'est mon premier livre de Colette vis-à-vis de laquelle j'avais pas mal d'attentes mine de rien parce qu'on en a beaucoup parlé et en bien et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, c'est un livre centré autour de l'amour. On a une forme de, pas exactement de trio amoureux, mais un jeune homme qui est attiré par une femme plus âgée et qui est plus ou moins promis en même temps à une jeune fille de son âge. Et ce personnage de la jeune fille, c'est donc le personnage avec lequel j'ai eu le plus d'empathie et j'avais même l'impression que c'était ce que l'autrice voulait aussi. Donc, c'est le personnage de Winka. Je ne sais pas si je le prononce bien, si c'est avec un V, mais Winka, ça ne sonnait pas très bien pour moi. Du coup, dans ma tête, je l'ai prononcé un peu à la latine mais si ça se trouve, je me trompe comme quand, étant jeune, j'avais lu Ron Ron. Donc, si ça se trouve, je me trompe et c'est pas Winka mais Winka. Et donc, le livre est avant tout centré sur cette relation. Donc, on a aussi d'autres personnages. On a les personnages des parents dans un cadre de vacances d'été en Bretagne mais vraiment, le livre ne s'en cache pas. Le sujet, c'est les trois personnages et leurs relations. Donc, j'ai beaucoup plus d'empatie envers ce personnage de Winka qui est donc cette jeune fille qui le voit partir, qui le voit devenir un peu distant puis finalement revenir à elle et ça m'a fait beaucoup penser notamment à certains passages, notamment page 38. Vous reverrez dans mes notes si vous avez besoin. Mais ça m'a fait penser au film Old Boy où il y a plusieurs passages pendant les scènes, généralement pendant les scènes de... les deux scènes de sexe de Old Boy où la femme a besoin du regard de l'homme sur elle pour ressentir du plaisir à son tour. Alors, c'est imagé très cruellement dans Old Boy avec directement le miroir qui l'a fait elle se voir comme si c'était l'homme qui la voyait, comme si c'était du point de vue de l'homme. Mais voilà, d'un point de vue métaphorique, ça m'a fait vraiment penser à ça. Le besoin du regard de l'homme pour s'apprécier elle-même. Donc, c'est un livre qui est vraiment fascinant dans ce regard-là et de comment il présente et qui est beaucoup plus en nuance et beaucoup moins direct à ce niveau-là que Old Boy dont ce n'est pas le seul sujet d'ailleurs. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et d'ailleurs, tout au long du livre, nous, on est plutôt du point de vue du jeune homme et même le narrateur. Vous verrez encore une fois dans mes notes, mais il y a certains moments, le narrateur utilise des expressions pour qualifier Winga. Il n'est pas du tout neutre ce narrateur. Et du coup, parfois, quand il la qualifie, c'est vraiment surprenant. On sent vraiment une attaque envers elle. Voilà un des exemples les plus saillants, c'est probablement page 63. Il les connaissait hargneux, la mission de durée, d'évolue à toutes les espèces femelles et l'instinct auguste de s'installer dans le malheur et l'exploitant comme une mine de matériaux précieux. Je continue pas la suite, mais espèces femelles ! Vraiment, on a des expressions comme ça qui viennent choquer de la part du narrateur. Ça permet complètement de réfléchir à son point de vue sur la chose. On a une sorte de mise en doute vis-à-vis de ce narrateur qui n'est pas du tout le narrateur objectif omniscient qu'on peut avoir dans certains livres. Et voilà, c'est vraiment un procédé qui est hyper intéressant pour nous faire rentrer en empathie avec les personnages par-delà le narrateur. On a vraiment une relation peut-être plus directe avec les personnages parce qu'on essaye d'esquiver ce narrateur, même si on peut pas vraiment, c'est lui qui nous raconte l'histoire, mais on essaye d'esquiver ce narrateur pour atteindre les personnages et rentrer en empathie avec eux. Et d'ailleurs, si je dis que je suis surtout rentré en empathie avec une quoi, il n'y a aucun personnage que j'ai véritablement détesté parce qu'il n'y en a aucun qui est foncièrement mauvais. Ils essayent tous d'obtenir le bonheur et donc voilà, pour conclure, j'ai beaucoup aimé tout du long du livre, toute cette poéticité, et l'écriture de Colette qui est vraiment magnifique tout en métaphore. En fait, d'ailleurs, au début, j'ai été sur les premières pages, c'est un peu particulier, mais j'ai été un peu rebuté. Mais au fur et à mesure, on est complètement immergé dans cette langue et ça passe tout seul et les images s'enchaînent extrêmement bien. Ça devient vraiment très fluide à lire. Mais en même temps, je suis peut-être passé un peu à côté de certains thèmes, mais du coup, c'est pas du tout quelque chose qui va me décourager à lire plus de Colette et à partir sur d'autres de ses nombreux livres. Donc notamment, il y a le livre, il me semble que son nom, c'est La Chatte. Et donc, pour faire un petit résumé aperçu de ce que j'en ai, c'est l'histoire d'un couple qui ont un chat. Donc c'est encore sur cette histoire de relation, mais le mari va finir par plus s'intéresser au chat qu'à sa femme. Et là, on a vraiment en plus une dimension humoristique, je pense que je devrais beaucoup apprécier, où il va même aller jusqu'à finir par partir avec son chat. Enfin, c'est ce que j'en ai entendu. Et voilà, du coup, c'est vraiment une dimension, je pense qu'il pourrait beaucoup m'intéresser, qui pourrait me faire pas mal rire. Parce que là, il y avait peut-être un côté un peu trop dramatisant aussi. Peut-être que c'est les métaphores qui jouaient parfois ce rôle-là, malheureusement, mais ce côté un peu dramatisant et un peu lourd de la situation. Donc je suis peut-être passé un peu à côté, même si j'ai adoré cette façon d'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada